Et d'abord, peut-être, M. Gondil, vous avez quitté il y a quelques mois votre poste directeur général de l'aviation civile française et vous avez été très impliqué à ce sujet, tant sur le plan national qu'européen et aussi international. De point de vue d'un régulateur, quelle est votre analyse de la situation actuelle ? Bon, la première question, c'est celle du défi climatique. C'est une réalité. Personne ne contexte sérieusement ce défi climatique. Il faut le relever. Et il ne s'agit pas simplement de stabiliser les émissions parce que, comme on l'a vu, le CO2 se stocke. Donc il faut réduire de façon drastique ces émissions. C'est une décarbonation de l'ensemble de notre économie qui est devant nous. L'ensemble de notre économie, dont l'aviation, mais pas plus que ce qui est raisonnable dans le domaine de l'aviation. Et c'est ma deuxième question. L'aviation n'émet que depuis un siècle. Et elle n'émet de façon significative que depuis une cinquantaine d'années. Mais à l'évidence, ce n'est pas l'aviation qui a fait le changement climatique et ce n'est pas non plus l'aviation qui est aujourd'hui le facteur décisif du changement climatique. Et donc la volonté de certains de détruire de l'aviation, ça procède très clairement de la technique du bouc émissaire. Ce n'est pas une démarche rationnelle. Une démarche rationnelle, c'est bien de faire un effort de décarbonation partout où c'est possible. Et d'abord, là où c'est facile, et de préparer les suites dans le domaine de l'aviation. D'autant que l'aviation est irréemplaçable pour les déplacements lointains. Et à partir de 1 000 km, ça commence à être lointain. Donc ça englobe une bonne partie du moyen courrier. Et puis l'aviation est irremplaçable pour les petites destinations locales court-courrier parce que le train, ça marche quand il y a une certaine massification des passagers. Mais quand il y a 20 passagers à bord d'un train, c'est une catastrophe. Et donc là-dessus, l'avion, par la flexibilité de la taille des cabines, est effectivement quelque chose d'irremplaçable. Alors la crise du Covid va changer des choses. C'est bien difficile de savoir ce que ça va changer. Il paraît clair, quand on voit toute la demande de nos concitoyens de renouer avec le tourisme aussi vite que possible, ce besoin de déplacement et ce besoin de tourisme, qu'on va voir revenir le passager touristique, j'en suis totalement convaincu. Le passager d'affaires, forcément en partie, mais il a appris à télétravailler. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et il n'est pas certain qu'on ait le même retour du passager d'affaires. Donc comment vont se comporter les courbes à coups sur une reprise de la croissance ? Est-ce que ça se rebase ? Jusqu'où ça va ? On a vu une étude très intéressante d'Arthur Delittel. Mais on verra le résultat, surtout en quelques années. Ceci dit, je rappelle qu'en France, l'aviation, ça conditionne environ un million d'emplois. Il n'y a pas que les emplois de l'aviation. Il y a tous les emplois touristiques qui disparaîtraient si l'aviation disparaissait. Une bonne partie des emplois touristiques qui sont liés à des voyageurs venant de loin ne peuvent pas fonctionner sans l'aviation. Et donc on joue sur des paramètres sociaux extrêmement importants. La destruction ou la réduction drastique de l'aviation, ça crée la misère et le malheur pour un très grand nombre de nos concitoyens. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de pays. Et ça ne le crée pas que pour nos concitoyens, mais aussi pour les pays qui sont à l'autre bout de la ligne. Beaucoup de pays vivent du tourisme. Le tourisme est souvent une activité importante, voire principale. Si on supprime ça, on fait effectivement la misère et le malheur d'un certain nombre de pays. Donc l'aviation, pour moi, a un devoir social de continuer en réduisant ses dommages. Elle doit s'adapter. Et nous avons entendu hier après-midi un panel technique extrêmement intéressant nous montrant une démarche finalement relativement simple. Dans les dix années à venir, économie de carburant et carburant SAF, biofuel et PTL. Dans les années 30-40, on voit apparaître l'hydrogène. Mais peut-être il faut travailler sur les deux que les systèmes de carburant liquide artificiel, qui sont une autre façon d'utiliser l'hydrogène, deviendront en réalité la solution dominante. Il est essentiel que nous travaillions sur les deux situations. Et puis, au-delà de 2050, on va vers le zéro carbone. Et c'est ça, à la fois l'enjeu de toute l'aviation, mais ce que je décris, c'est aussi la feuille de route gouvernementale pour la recherche aéronautique qui a été adoptée il y a quelques mois. Donc, voilà comment j'analyse cette situation. Et je rejette totalement tous les scénarios de décroissance et a fortiori de disparition de l'aviation. Ok. Très bien. Merci. Merci.